Bonjour à tous, aujourd'hui on revient pour une vidéo parlant de l'équifil et plus particulièrement de l'exercice de la bâche. En équifil, la bâche doit être une bâche lourde de 2 mètres par 3, délimitée par 4 plots posés aux 4 coins de la bâche. Ici j'ai préféré 2 barres au sol. Le cavalier a 45 secondes pour faire passer son cheval sur la bâche. Il existe 3 contrats, un contrat à 10 points qui consiste à mener son cheval avec un licol et une longe, un contrat à 15 points où un élastique fait la jonction entre le licol et la longe, et le contrat à 20 points qui se fait en totale liberté. Passons maintenant à l'étape de la désensibilisation que j'ai pu faire avec mon poulain. Donc dans un premier temps, vous laissez votre cheval renifler la bâche et prendre vraiment son temps, vous pouvez l'inciter avec la voix, ça peut beaucoup, beaucoup aider. Contrat 1 avec le licol et la longe. Donc là, on pense bien à prendre la longe en 8 comme pour longer un cheval, et vous voyez bien que ma longe est attachée au licol. Après, vous n'avez plus qu'à mener votre cheval sur la bâche. Alors attention, ici, c'est un poulain qui est en cours de débourrage, donc je marche sur la bâche, mais en concours, marcher sur la bâche entraîne un contrat ramené à 0. Donc c'est 0 points si on marche sur la bâche. Deuxième contrat, en licol plus longe plus un élastique. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un élastique qui relie ma longe à mon licol, ce qui fait que si j'ai une trop forte action sur le licol, l'élastique va casser, et le contrat sera donc ramené à 0 points encore une fois. On n'oublie surtout pas de caresser dès que le cheval ou votre poney a effectué l'exercice correctement. Troisième contrat, un contrat qui se fait maintenant en liberté, donc à 20 points. Donc on retire le licol, on n'oublie pas de regarder s'il ne traîne pas trop par terre pour éviter que vous preniez les pieds dedans, et en quel cas ça peut faire peur à votre cheval. Et donc on va amener son cheval en liberté, donc surtout, vous pouvez utiliser la voie, ça les aide énormément et ça les guide. Et on fait traverser le cheval sur la bâche. Voilà. Pour ce qui est des autres pénalités possibles, il y a moins de points par matériel renversé ou déplacé, et moins de points par pieds sortis de la bâche. Tandis que pour les 4 pieds sortis de la zone de contrôle, c'est un contrat ramené à 0 points, tout comme un élastique cassé. Et une dernière pénalité, il ne doit y avoir aucun contact entre le cavalier et son cheval, auquel cas le contrat sera aussi ramené à 0. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à liker et à commenter. Sous-titrage Société Radio-Canada